Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va parler de la commutation des circuits Quand on a parlé des réseaux étendus, les réseaux WAN On a vu qu'on utilise plusieurs technologies pour former un réseau WAN qui interconnecte plusieurs réseaux locaux On a parlé tout d'abord de la technologie des lignes spécialisées On a vu que ce sont des connexions point à point, des circuits dédiés, toujours connectés entre deux bois Et qu'on utilise le protocole PPP comme protocole qui encapsule les paquets IP Aujourd'hui on va voir la deuxième technologie, à savoir la commutation des circuits Alors c'est quoi ces circuits ? Dans la commutation des circuits, il y a deux mots clés, commutation et puis circuit Donc ça vient du monde du téléphone Vous savez quand on a inventé le téléphone Donc il y avait cette femme, cette opératrice Qui connecte deux circuits Ça c'est un premier circuit Ça c'est le deuxième circuit des deux téléphones Et quand ce téléphone veut appeler le deuxième Donc il doit demander à cette femme de connecter sa ligne, ou bien son circuit, à la deuxième ligne Donc on dit que la femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la commutation manuelle Pourquoi elle commute ? Parce que Tout d'abord, par exemple, dans un premier temps, ce téléphone va parler avec celui-ci Puis il va parler avec un autre téléphone Donc la femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la commutation manuelle des circuits Mais bien sûr, de nos jours, cette femme a été remplacée par des équipements électroniques Qui font de la commutation des circuits d'une façon automatique, pas manuelle Donc aujourd'hui, on utilise plutôt des commutateurs À savoir les commutateurs RTC et RNS On va voir ce que c'est le réseau RTC et le réseau RNS Qui commutent les circuits D'accord ? Donc il y aura un établissement d'un circuit dédié, mais à la demande Par opposition à la technologie des lignes spécialisées Dans la technologie des lignes spécialisées, on a vu que le circuit est toujours connecté Pas à la demande C'est vrai que ce circuit est aussi dédié Mais ce circuit est dédié seulement à la demande Ça veut dire qu'il y aura trois phases Une première phase de demande d'établissement Cette phase n'existe pas dans le cas de la technologie des lignes spécialisées Et puis une fois que les deux circuits se sont connectés On peut faire donc le transfert des données Une fois qu'on a fini de transférer les données Donc il y aura fermeture de circuit D'accord ? Donc on a dit qu'il y a principalement deux types de commutation du circuit Les réseaux RTC et les réseaux RNS C'est quoi le réseau RTC ? Le réseau RTC c'est tout simplement le réseau téléphonique commuté Donc c'est le réseau téléphonique qu'on connaît Que tout le monde est connecté presque de nos jours D'accord ? Donc c'est un réseau analogique Ça veut dire que les données, que le signal qui circule entre votre téléphone Et le commutateur C'est un signal analogique Il n'est pas numérique Il n'est pas 01 comme celui du réseau local C'est un réseau répandu Donc on le trouve presque partout Et il est étendu Donc ça veut dire quoi étendu ? Ça veut dire qu'on peut par exemple faire des communications téléphoniques internationales D'accord ? Et il est assez répandu et utilisé presque partout dans le monde Donc il est composé de quoi ? Ben il n'est plus composé par cette femme Mais plutôt il est remplacé par un commutateur électronique Qu'on appelle le PABX Donc PABX c'est un mot clé des réseaux commutés C'est quoi ce PABX ? C'est le commutateur téléphonique C'est celui qui va jouer le rôle de la femme C'est celui qui va commuter les circuits automatiquement D'accord ? Et à ce commutateur qu'est-ce qu'on a ? Donc on a un ensemble de lignes, de circuits D'accord ? Et des téléphones Ok ? Généralement tous les téléphones qui sont connectés au même PABX Ont le même préfixe Par exemple ici 71, 963 D'accord ? Et c'est ce commutateur, c'est ce PABX qui va commuter les lignes D'accord ? Donc on trouve Par exemple il commute ces deux Il va établir un circuit entre ces deux téléphones Lorsqu'ils vont faire une communication Et on peut aussi faire des communications Vers des téléphones connectés à des PABX Distants D'accord ? Donc on trouve des faisceaux de communication Entre les PABX D'accord ? Mais là quelqu'un pourrait me poser la question Mais là vous êtes en train de nous parler du réseau téléphonique Alors ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut interconnecter des réseaux locaux Mais quelle relation entre le réseau téléphonique Et l'interconnexion des réseaux locaux ? Ben oui, à travers le réseau téléphonique A travers ce PABX On peut faire un ONE On peut créer un ONE Et comment ça ? Voyons alors Ben il suffit d'ajouter ces composants Donc on va prendre un réseau local Un réseau local à droite Et un réseau local à gauche Et bien pour les interconnecter à travers le réseau téléphonique commuté Donc on a besoin d'une ligne téléphonique dans chaque site D'accord ? Donc chaque ligne a son numéro Et sur ces lignes on va installer des modems Les modems classiques qu'on utilise Pour se connecter sur Internet par exemple Donc c'est un modem asynchrone classique Qui se connecte sur la ligne téléphonique Et bien sûr on a besoin d'ajouter un routeur Pourquoi le routeur ? Bien sûr c'est pour router entre les deux réseaux IP D'accord ? Donc comment va se faire la communication ? Donc supposons qu'un PC ici Veut communiquer avec une autre machine ici Donc ce PC va voir que l'adresse IP destination n'est pas locale Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer le paquet vers la passerelle Pardon Je vais le mettre visible D'accord ? Donc il va envoyer le paquet vers la passerelle, le routeur Le routeur va lire la table de routage D'après la table de routage Il va falloir envoyer le paquet vers le one distant L'adresse IP de cette interface On va voir ce que c'est que cette interface Ok ? Alors maintenant comment ce routeur va envoyer le paquet vers cette interface ? Alors là le routeur doit utiliser une autre table Qui associe à chaque one un numéro de téléphone Ainsi il va envoyer ce numéro de téléphone au modem Il va lui demander de se connecter sur cette ligne Donc ce modem va demander une connexion à son PIBX Ce PIBX va chercher la route Il va trouver que cette ligne est connectée sur ce PIBX D'accord ? En fin de compte L'appel va arriver ici Ce modem va décrocher Donc tout ça, ça va prendre du temps Les deux modems vont se synchroniser Ok ? En fin de compte Le lien est établi entre les deux modems C'est seulement maintenant Que le routeur peut envoyer les paquets IP Vers l'autre côté Donc une fois que les modems se sont synchronisés Donc c'est comme si on a une ligne spécialisée Mais elle est à la demande Donc on retrouve presque Entre guillemets La ligne spécialisée Mais c'est une ligne spécialisée à la demande Elle n'est pas connectée Toujours 24 sur 24 Comme c'était le cas De la technologie Des lignes spécialisées D'accord ? Alors l'avantage C'est quoi l'avantage D'utiliser un one basé sur le réseau téléphonique ? Alors c'est clair Qu'il suffit d'avoir une ligne téléphonique Donc c'est pas la peine d'aller faire une demande Chez votre fournisseur de services Pour lui demander une ligne spécialisée Et d'attendre D'accord ? Le temps qu'ils installent les modems et les lignes Donc une ligne spécialisée On le trouve de nos jours presque partout Donc il suffit d'avoir une ligne spécialisée Pardon Un numéro téléphonique Donc il suffit d'avoir Un numéro de téléphone D'accord ? Mais par contre L'inconvénient C'est que le débit est limité Par rapport à la ligne spécialisée Donc on sait que de nos jours La technologie des modems à 50 Permet jusqu'à un débit de 54 kbps Alors qu'avec les modems 50 D'une ligne spécialisée Donc on peut atteindre De 2 mégas Voir plus de mégabits par seconde L'autre inconvénient C'est le temps d'établissement C'est le temps d'établissement Pourquoi le temps d'établissement ? Parce que comme je l'ai déjà expliqué Il va falloir attendre Que ce modem Appelle le deuxième Que l'aide se synchronise Qui négocie les protocoles de compression Etc D'accord ? Donc tout ça Ça va prendre à peu près 10 secondes 15 secondes Pendant ce temps Le routeur ne peut pas envoyer Des paquets Par opposition A le cas de la ligne spécialisée Qui est toujours connectée Troisième inconvénient C'est le coût Ben oui Quand on fait Une communication D'une ligne téléphonique A une autre Généralement Donc Le coût N'est pas gratuit Ça dépend De la distance Ça dépend Du temps aussi Sauf dans quelques pays Où Les communications D'un téléphone fixe A un autre Sans gratuit Ce qui n'est pas généralement le cas Et le quatrième inconvénient C'est la configuration Qui est assez compliquée Par rapport A la ligne spécialisée Parce qu'il va falloir Définir Ce type de communication Entre modem Et routeur A travers Ce qu'on appelle Les chat scripts Etc D'accord Alors Une remarque Comme c'était le cas De la ligne spécialisée On a toujours besoin De tant de modem De lignes de port Que de communication Simultanée Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire Que si par exemple Ici J'ai besoin De faire Deux communications Deux communications Simultanées En même temps Alors j'ai besoin De deux lignes Téléphoniques De deux modem Et de deux ports Ou bien de deux interfaces Série Sur le routeur D'accord Ainsi Un premier modem Par exemple Va se connecter Sur ce numéro Et le deuxième Va se connecter Sur celui-ci Par contre Ça dépend du cas Par contre Dans certains cas On se permet De se connecter De se connecter A un seul site En même temps Par exemple Si je me permets De me connecter Vers ce site En haut Juste la matinée Et puis Je me connecte Sur ce site Juste l'après-midi Donc dans ce cas Il suffit d'avoir Une seule ligne téléphonique Un seul modem Et un seul port physique Sur le routeur D'accord J'espère Que c'était clair Parlons maintenant De la connexion Entre routeur Et modem Donc voici Notre routeur On sait bien Que le port Ethernet Va être connecté Sur le switch A travers Un câble Un câble de roi Un câble réseau de roi D'accord Par contre La liaison one Qui va se connecter Sur le modem Elle va être faite Sur un port Qu'on appelle Port série Comme c'était le cas De la ligne spécialisée D'accord Donc c'est le même port série Et on doit utiliser Un câble Assez spécial Alors ce câble On peut l'acheter Du constructeur Par exemple Dans ce cas De chez Cisco Ce câble A deux côtés L'interface Standard Je dis bien Standard Puisqu'elle est standardisée Cette interface S'appelle RS230DTE Par contre L'autre interface Elle n'est pas standard Elle est spécifique Au constructeur D'accord Mais l'interface RS232 Elle est bien connue Elle est formée Par 24 BIN 24 BIN D'accord C'est celle-ci Qui va se connecter Sur l'interface RS232 D'essu Du modem D'accord Ça c'est l'interface Femelle Ça c'est l'interface Mâle Et puis Il y a ce port Sur lequel On va connecter Qu'est-ce qu'on va connecter Notre Ligne téléphonique Oui A travers Un câble RG11 Qui va Se connecter Sur le boîtier D'accord Ça c'est du point de vue Connexion Donc on a besoin Donc on a besoin De ce câble Assez spécial Et d'un modem Asynchrone Qui a une interface De ce genre RS232 D'essuie Parlons maintenant Du réseau RNS C'est quoi le réseau RNS Alors le réseau RNS Il paraît très semblable Au réseau téléphonique Au réseau RTC Et oui Je dirais même Que les deux Sont confondus Dans le même PIBX Donc pratiquement Chez votre fournisseur De services Vous allez trouver Un PIBX Et dans ce PIBX Il y a des cartes Pour des connexions RTC Et il y a des cartes Pour des connexions RNS Donc l'RNS Peut être vu Comme une extension Ou bien une amélioration Du réseau RTC On voit toujours Qu'il y a toujours Des téléphones connectés On voit bien Les numéros Donc ça ressemble beaucoup Au réseau RTC Sauf que le RNS C'est un réseau numérique Il n'est pas analogique Comme le cas Comme le cas Du réseau RTC Donc c'est un réseau numérique A intégration de services En anglais On l'appelle ASDN Alors Quand on dit numérique Ça veut dire Que l'information Qui circule Entre le PIBX Et votre téléphone C'est du binaire C'est du binaire Donc c'est numérique C'est pas comme c'était Le cas du RTC En analogique D'accord Mais le réseau RNS A une particularité C'est que dans la majorité De cas On doit avoir Ici Un boîtier Assez spécial D'accord Donc ça ressemble Au modem Sauf que C'est pas un modem Puisque le modem En fait Qu'est-ce qu'il fait Le modem Le modem classique Il fait La modulation Et la démodulation C'est-à-dire La conversion Du monde analogique Au monde binaire Et l'inverse Et celui-ci Ici On a du numérique Et aussi A l'intérieur On a du numérique Donc c'est quoi le rôle De ce boîtier ? On va voir que ce boîtier S'appelle le NT1 Alors en fait Cette liaison C'est seulement Une paire Deux fils Alors que le câble Qui sort du NT1 Qui va Vers votre téléphone RNS C'est un câble Qui se compose De deux paires Donc on a besoin De ce boîtier Pour faire l'adaptation Entre les deux milieux Entre cette paire Et puis les deux paires D'accord ? Alors Le réseau RNS Quand vous allez demander Une connexion RNS De votre fournisseur De service Il y a Deux types Deux cas Soit vous demandez Une connexion De base Ce qu'on appelle BRI Basic Create Interface Ou bien vous allez demander Un accès primaire PRI C'est quoi la différence Avec un accès de base On peut faire seulement Deux communications Submultanées Ça veut dire quoi Deux communications On sait tous Que dans le cas Du réseau RTC Combien on peut faire Deux communications Sur un seul numéro Téléphonique Bien sûr Une seule A travers une ligne Téléphonique Classique On peut faire seulement Une communication Mais ce n'est pas Le cas pour le réseau RNS Avec le RNS Avec un accès de base On peut faire Deux communications Submultanées D'accord Avec le même numéro Oui Avec le même numéro Donc on n'a pas Deux numéros On a un seul numéro Et malgré ça On peut faire Deux communications Submultanées Par contre Par contre L'accès primaire C'est un accès Qui est plus riche On peut aller jusqu'à Trente communications Submultanées D'accord Alors L'accès de base Le BRI On dit qu'il est formé Par Deux B plus D Ça veut dire quoi Deux B Deux B Alors un canal B C'est un canal de communication On peut faire une communication Sur chaque canal B D'accord Et le canal D C'est un canal de signalisation Entre votre téléphone Par exemple Et votre PABX Donc L'accès BRI Est formé Deux B plus D Alors que l'accès primaire Est formé Deux Trente B Plus D Trente canaux B Pour faire les communications Et puis un seul canal De signalisation Ça c'est dans le cas De l'Europe Mais aux Etats-Unis Et au Japon Il y en a seulement Vingt trois Enfin Donc on peut faire Jusqu'à vingt trois Communications Submultanées D'accord Voyons maintenant Si on veut Utiliser le réseau RNIS Pour interconnecter Le réseau loco Alors généralement Si on a par exemple Ici c'est le siège Et puis il y en a Beaucoup d'agences Beaucoup de sites distants Donc puisque Tous les sites distants Veux se connecter Sur le siège Donc au siège On doit avoir Un accès primaire Il y en a Trente canaux Donc on peut ici Accepter Plusieurs communications Entrantes Sur le même Numéro téléphonique D'accord Mais au niveau Du sud-distant Il suffit d'avoir Un accès De base Pardon D'accord Sinon rien ne change On a juste ici On a juste ici Le boîtier NT1 Qu'on utilise Toujours Avec le cas De l'accès de base Mais on n'a pas besoin Du boîtier NT1 Dans le cas De l'accès primaire Puisque Déjà votre FSI Il va vous donner Ici Une connexion A deux paires D'accord Sinon rien ne change Donc toujours Le PC Envoie vers le routeur Le routeur Consulte la table De retage Il doit envoyer Le paquet Vers loin d'instant Il consulte La table De correspondance Entre loin d'instant Et numéro de téléphone D'accord Donc il va envoyer Le numéro Vers le PIBX Le PIBX Appelle Le boîtier NT1 Ainsi de suite D'accord Donc l'avantage Du RTC Par rapport Pardon L'avantage du RNIS Par rapport Au réseau RTC C'est que le RNIS Est beaucoup plus rapide Donc on peut faire 64 kbit Par seconde Par canal B Par contre Dans le cas Du réseau RTC On a dit Qu'on peut aller Jusqu'à 56 kbit Par seconde Donc l'accès de base On peut avoir Jusqu'à 2 x 64 Parce que nous On a 2 Canaux B Donc 128 kbit Par seconde Et avec Avec un accès primaire De 30 kbit On peut aller Jusqu'à 2 Mbit Puisque 30 x 64 kbit Par seconde Ça fait 2 Mb D'accord Alors comme je l'ai déjà expliqué L'accès primaire On l'utilise Au siège Et l'accès de base Est généralement utilisé Au niveau de l'agence Au niveau de l'agence Ou bien du site Distant Puisque Au niveau du siège Il y aura Beaucoup de communication Entrente Le coût C'est toujours En fonction de temps Même chose Que pour le réseau RTC Alors le RNIS Et généralement Ou bien le RTC Ils sont utilisés Comme des connexions De secours Ça veut dire quoi De communication De secours En fait C'est à cause Du problème Du coup Qu'on les utilise Comme des connexions De backup Si l'accès Si l'accès Principal Qui est généralement Lignes spécialisées Ou bien Frames brûlées Est tombé en panne Donc S'il y a un problème Dans la connexion WAN Qui est basée Sur le frame brûlées Par exemple Ou bien sûr Lignes spécialisées Donc On utilise Le réseau RTC Ou bien le réseau RNIS Comme des connexions De secours Ils sont généralement Utilisés pour ça Vu le problème Du coup D'accord Maintenant De point de vue Interface On a vu Que le réseau RTC Se connecte Sur une interface Série Et pour le réseau RNIS En fait On n'utilise pas L'interface série Mais on utilise Une interface Assez particulière Elle est dédiée Pour le RNIS Elle ressemble à ça Donc on voit bien Ici c'est écrit ASDN BRI S sur T Alors on va voir Seul canal Vous allez voir Ici un voyant Vert Si on utilise Les deux canaux 128 kilobits par seconde Donc on va voir Deux voyants verts Ici Donc cette interface RNIS C'est un accès Elle permet la connexion De l'accès De base De type S sur T On va voir On va voir Ce que c'est Le S sur T Le S sur T C'est très simplement Quand on va Connecter le NT1 Sur la carte Donc l'interface Présentée par le NT1 S'appelle une interface S sur T On va voir après Le détail De toutes les interfaces D'accord Donc généralement La ligne de votre FSI Vient ici Donc là On a une paire Et puis Le câble Qui va relier Donc ici On a La paire Qui vient Du PIBX Et là On va se connecter Sur la carte RNIS Voici la carte RNIS Qui est Au niveau De notre routeur On a Un câble De 4 fils On va voir Ce que c'est Que ce câble Donc Deux paires On peut Dans certains cas Aussi Utiliser Une carte ISDNBRI Mais elle est De type U Ça veut dire Quoi U Alors L'interface RNIS U C'est l'équivalent D'une interface S sur T S sur T Plus Le boîtier NT1 Alors Ça veut dire quoi Ça Ça veut dire Que Si votre FSI Ne vous fournit Pas Dans cette interface Dans cette interface Donc cette paire Va être connectée Directement Ici Déjà Vous voyez bien Ici NT1 Donc cette carte Intègre Le boîtier NT1 Donc c'est l'équivalent du NT1 Avec Avec La carte RNIS Donc Cette interface S'appelle BRI S sur T Et cette interface Elle s'appelle BRI U D'accord Si par contre Vous allez utiliser Un accès primaire L'accès primaire On ne peut pas le connecter Sur une interface RNIS BRI BRI C'est seulement Pour l'accès de base Dans ce cas On a besoin D'une carte Assez spéciale Là On trouve écrit T1 E1 Donc E1 Ça veut dire BRI D'accord On voit bien Ici Donc On va Ici On va connecter La ligne Qui vient De votre fournisseur De service Il y a ici Des voyants Comme l'alarme CD Pour dire Que la carte Est bien Connectée A votre PIBX Loop Donc Alors Parlons de ce câble Qui relie Ce câble Qui relie Le boîtier NT1 A la carte RNIS C'est quoi ce câble Donc ce câble En fait C'est un câble Il ressemble Beaucoup Au câble Réseau Droit D'accord Donc déjà Pour les pins On utilise Deux paires Comme pour le cas Du câble Réseau Droit Il s'appelle Un câble RJ 48C 48C Et là On utilise Seulement Les fils 1,2,4 et 5 Par contre Dans le cas Du câble Réseau Droit On utilise 1,2,3,6 1,2,3,6 Si vous vous rappelez Bien Chose qu'on a vu Dans la première vidéo D'accord L'autre particularité De ce câble C'est que C'est un câble STP Ce n'est pas Un câble UTP Ça veut dire Quoi STP STP C'est la paire Torsadée Elle est toujours Torsadée Comme le cas Du câble Réseau classique Elle est Blindée Pourquoi Elle est blindée Parce qu'elle est Fait De cette façon Donc on a toujours Les paires Qui sont torsadées Seulement Chaque paire Est enterée Par une feuille En aluminium Pour la protéger Les interférences Qui peuvent venir Des autres paires Et aussi On trouve Un fil Assez spécial Pour la masse Pour la terre D'accord Donc ça Ça représente La terre D'accord Donc on peut utiliser Un câble Réseau classique Ça peut marcher Mais pour optimiser Les performances Il est toujours Préférable D'utiliser Ce câble Qu'on peut commander Avec l'interface BRI Alors je reviens Sur cette histoire De S sur T L'interface S sur T Et l'interface U Donc je vous rappelle Que l'interface S sur T C'est elle Qui se connecte Sur le boîtier NT1 Et que l'interface U On la connecte On la connecte Directement A la ligne Qui vient Du PIBX Donc en fait Pourquoi on l'appelle S sur T U Pourquoi ces lettres Parce que Ce sont des noms Des interfaces Donc dans le monde SDN On définit L'interface U En tant que L'interface A deux fils Qui va être connectée Sur le boîtier NT1 D'accord Donc puisque Puisque la carte BRI U Va être connectée Directement A votre PIBX C'est pourquoi On l'appelle BRI U C'est parce qu'elle Va être connectée Directement A la ligne Qui vient du PIBX Donc cette interface Qui vient Du PIBX S'appelle U Dans le monde Du RNS Et puis on trouve Le boîtier NT1 On a dit Qu'il va faire L'adaptation Entre le signal Ici sur Deux fils Ici sur quatre fils D'accord On trouve D'une façon optionnelle Le boîtier NT2 Le boîtier NT2 Ça représente Grosso modo Le petit standard Que vous pouvez trouver Dans une petite entreprise Donc un standard téléphonique Généralement On utilise Des lignes téléphoniques Classiques Du réseau RTC Mais aussi On peut connecter Des lignes RNS Donc si on a Ce genre D'équipement Donc il est représenté Ici par NT2 Ok Donc cette interface Entre les deux On l'appelle Interface T Et puis l'interface S C'est elle Qui va être connectée A votre équipement Qui supporte le RNS Ça peut être un routeur Ça peut être une carte RNS Sur un PC Ça peut être un téléphone RNS Ok Et optionnellement Et optionnellement Si on a un téléphone classique Du monde du RTC On peut Le connecter Sur le RNS A travers Un adaptateur Ce qu'on appelle TA Et cette interface Dans ce cas S'appelle R L'interface R Alors dans notre cas On avait l'interface U Et l'interface S sur T Donc l'interface S sur T C'est l'interface Du routeur D'accord Puisqu'elle est Va être connectée Sur le boîtier NT1 Donc on l'appelle Une interface S sur T Par contre L'interface U Elle intègre NNT1 Donc c'est pourquoi On l'appelle Une interface U Voilà C'était juste Une remarque Pour vous expliquer D'où viennent Ces nominations D'accord De point de vue gestion Des canaux Voici notre Boîtier NT1 Et voici notre Routeur Et on a La connexion Entre Notre Carte RNS Et le boîtier NT1 Maintenant Cette ligne RNS Contient Deux canaux B Et un seul Numéro téléphonique N'est-ce pas Alors on peut faire Deux choses Soit on peut faire Du 64 kilobits Vers Chaque site C'est-à-dire Un canal B Pour chaque site Dans ce cas On peut aller Jusqu'à Deux sites Distants D'accord Qui va occuper Bien sûr Dans le site Distants Il y a la même chose Il y a un boîtier NT1 C'est-à-dire Une connexion RNS De base D'accord Donc on peut faire Donc on peut faire Avec ce site Distants Soit Une seule On peut faire Une communication Soit avec un seul Canal B Ou bien avec Deux canaux B Donc le TBI Sera soit 64 kilobits Par second Soit 128 kilobits Par second On peut faire Autre chose On peut utiliser Aussi L'autre Port D'accord Pour le connecter Sur un autre Router Ou bien sûr Une autre interface RNS Sur le même Router Donc ça dépend du cas Mais dans ce cas Si les deux Vont fonctionner Ensemble Donc chaque Router Peut ouvrir Maximum Un seul canal N'est-ce pas Parce qu'on a Deux canaux B Donc Si ce rotor Va ouvrir Les deux canaux B Avec un site Distant Celui-ci Ne peut plus Ouvrir Ne peut plus Établir Un circuit Avec un autre site N'est-ce pas Parce qu'on a Seulement Deux canaux B Donc soit On peut faire 64 kilobits Vers un site Distant Chaque rotor Va occuper Un canal B Ou bien Un seul Hauteur Va occuper Les 128 kilobits Par seconde Et le deuxième Va attendre Que la ligne Soit libre On peut aussi Remplacer Le rotor Ce rotor Par un téléphone Qui supporte Le RNS Mais c'est aussi possible Il y a des Téléphones Qui supportent Le réseau RNS Donc on peut utiliser La même ligne Pour le rotor Et pour le téléphone Comme je l'ai déjà Expliqué Donc le réseau RTC Ou bien RNS Ou bien je dirais La technologie De la commutation Des circuits Pourrait être Utilisée Tout seul Pour L'interconnexion Des sites Et la formation Des réseaux One Mais vu le problème De coût Elle est généralement Utilisée Comme des liaisons De secours C'est à dire Que principalement On a une ligne Spécialisée Par exemple Entre les deux sites D'accord C'est celle-ci Qui est toujours Connectée Qui a un coût Forfeiter Donc on veut L'utiliser Au maximum Et puis surtout Elle a un débit Assez important Par rapport Au réseau RTC Donc c'est généralement Cette ligne Qui est utilisée Mais si jamais Il y a un problème Au niveau De la ligne Spécialisée Donc on peut Configurer le routeur Pour qu'il Route les paquets Automatiquement Sur le réseau De secours A savoir Le réseau RTC Ou bien Le réseau RNS Bien sûr Le réseau RNS C'est plus intéressant Puisqu'il offre Un débit Plus important Et surtout Que le temps D'établissement De la connexion Est beaucoup Plus inférieur Au temps D'établissement De la connexion Du réseau RTC Donc je l'ai Déjà dit Que pour que Deux modems Se synchronisent Donc ça va Prendre à peu près 10 secondes Alors que dans Le cas de RNS C'est presque Instantané C'est vraiment Une seconde Deux secondes Max trois secondes D'accord Voilà donc J'espère Que vous avez Maintenant une idée Plus claire Sur l'utilisation Des commutateurs Des circuits A savoir Le RTC Ou bien Le RNS Pour l'établissement Des réseaux One Pour interconnecter Des réseaux locaux D'accord Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir Et si vous avez Des questions N'hésite pas A m'envoyer Vos questions Par e-mail Ou bien Laissez Vos commentaires Au revoir Merci